Bonjour, vous êtes en vacances ? Et vous voulez faire un voyage en préservant votre santé ? Voici les conseils à suivre. Tout d'abord, il faut préparer sa trousse d'urgence de premier secours et de survie. Mais, le contenu de cette trousse à pharmacie de voyage dépendra du moment de votre séjour par exemple saison sèche ou humide, et sa durée de votre état de santé actuel, et vos antécédents pathologies de votre destination, par exemple zone rurale ou urbaine. Et la présence endémique de certaines maladies infectieuses, les conditions d'hygiène précaire, difficultés d'accès aux soins médicaux, etc. Donc la trousse à pharmacie de voyage doit contenir les documents et matériels médicaux suivants. Un contrat d'assistance et d'assurance. Un guide premier secours, format papier, ou une application installée sur votre smartphone, pour pouvoir réagir à toutes les situations possibles. Du sparadrap pour maintenir les compresses et les pansements sur la plaie. Les pansements seconde peau. Des bandages pour immobiliser une articulation ou un membre. En cas d'un traumatisme, pour traiter une entorse ou tenir un pansement. Du sucre si vous avez les signes d'hypoglycémie. Un antiseptique pour désinfecter les plaies ouvertes. Des bandages pour immobiliser une articulation ou un membre. En cas d'un traumatisme, pour traiter une entorse ou tenir un pansement. Un antiseptique pour désinfecter les plaies ou vêtes, et éviter les surinfections, comme chlorexidine, et examidine. Des compresses stériles pour nettoyer une plaie. Des pansements gras, pour les brûleurs, et les plaies cutanées s'intentes. Des bandelettes adhésives, favorisant une bonne cicatrisation des plaies par rapprochement des deux berges. Un thermomètre médical afin de pouvoir contrôler la température du corps. Un pack de froid instantané afin de l'appliquer sur les contusions. Des crèmes à appliquer sur la peau contre les piqûres, et les crèmes contre les brûlures, et pour apaiser les coups de soleil. Crème solaire à indice de protection élevé IP50+, pour se protéger des rayons ultraviolets. Du gel hydroalcoolique, pour se désinfecter les mains, utile en cas d'absence d'eau et de savon. Avant un voyage, certaines vaccinations sont nécessaires, leur obligation administrative est variable selon les pays. Pour mettre à jour ou réaliser les vaccinations requises, rendez-vous dans un centre de médecine tropicale. La consultation doit être minimum 4 à 6 semaines avant le départ, pour assurer l'efficacité des vaccins. Si vous voyagez en avion et vous avez un terrain prédisposant au risque de flébite, vous devez porter des bas ou chaussettes de contention antivaris. Maintenant on va passer aux médicaments des bases à emporter en voyage. Il est recommandé de prendre avec vous des produits dont vous connaissez l'usage, comme les indications, et les posologies, et dans leur emballage d'origine, et garder leur notice, pour les lire si nécessaire. Antinauséeux en cas de mal des transports, ou l'envie de vomir, surtout fréquent en deux voyages en bateau. Médicaments antalgiques, type paracétamol contre la douleur, utilisés également comme antipyrétiques contre la fièvre ou l'aspirine, en rappelant aux voyageurs qu'un antipyrétique ne traite pas la cause de la fièvre. Médicaments contre l'allergie, antihistaminiques et médicaments d'urgence en cas d'allergies graves connues, comme adrénaline et les corticoïdes. Médicaments antidiarréiques Les antisécrétoires thiorfants, ou adsorbants par exemple le smecta, ou l'opéramide. Un antiseptique intestinal Le nifuroxazide connu sous le nom RC-furil Médicaments laxatifs, pour traiter la constipation, du phalac Celle de réhydratation orale pour les jeunes enfants Désinfectant de l'eau Aquatab, micro-pure-forte, ou mieux, système de filtre individuel catadin Pour les trekkings, si vous avez des traitements de fond en continu pour une maladie chronique, citant par exemple, le diabète, l'hypertension, une pathologie cardiaque, l'asthme, l'épilepsie. Consultez votre médecin avant votre départ, pour avoir des conseils, et de vous prescrire un traitement pour un séjour à l'étranger supérieur à un mois et inférieur à 6 mois. Un traitement épisodique, pour une maladie connue évoluant de façon paroxystique, comme la crise d'asthme, la crise hémorroïdaire, la migraine, le lumbago, ou herpès. Antipaludique préventif et répulsif à moustiques S'organiser pour avoir suffisamment de médicaments pendant le voyage et s'adapter au décalage horaire. Transporter ces médicaments en toute sécurité et légalité. Conserver et utiliser ces médicaments par forte chaleur et en cas de grand froid. Je vous souhaite un agréable voyage, un retour en bonne santé dans votre pays.